Vous connaissez cet adage, utiliser le verre plutôt que le fer. Alors qu'on parle du verre, c'est le verre de terre, mais c'est aussi le couvert végétal. La question c'est de savoir si on peut pour autant réaliser des économies en matière d'agroéquipement. Cette semaine, je vous amène dans le cadre du Salon Les Culturales à la rencontre de Lucas Didier. Il est chargé de mission agriculture régénératrice au sein de Biosphère. Lucas, est-ce que vous pourriez nous présenter Biosphère tout d'abord ? Biosphère, on est une entreprise française qui fait de l'accompagnement à l'agriculture régénératrice. On accompagne de nombreux acteurs du monde agricole, notamment les coopératives, des entreprises de l'agroalimentaire, des agriculteurs, pour faire passer à l'échelle les pratiques qu'on appelle d'agriculture régénératrice, d'agroécologie, pour avoir des systèmes qui soient techniquement et économiquement efficaces pour les agriculteurs, qui permettent de baisser les charges, d'avoir des meilleurs rendements économiques et une fertilité qui accroît d'année en année au niveau des sols et des cultures. Grâce à l'écologie, peut-on baisser les charges de mécanisation ? Aujourd'hui, le couvert, c'est le couvert végétal et notamment le couvert d'interculture. Couvert végétal aussi dans le cadre des cultures pérennes. C'est clairement un investissement pour les agriculteurs, un investissement dans le sens où on a un retour sur bénéfice de l'utilisation des couverts. Et on va l'utiliser effectivement comme un vrai levier pour pouvoir réduire les charges, que ce soit notamment les charges mécaniques de travail du sol, les charges des herbages, que ce soit en culture pérenne encore une fois ou en culture annuelle. Et ça fait partie effectivement des leviers extrêmement importants pour pouvoir avoir des systèmes qui soient fonctionnels techniquement et économiquement. Oui, mais pour autant, est-ce que vous avez des chiffres à citer ? On a des chiffres. Aujourd'hui, on fait beaucoup de co-constructions, donc c'est toujours adapté évidemment au contexte de l'agriculteur, au contexte local, aux cultures qui sont en place, etc. Mais on va travailler sur le couvert végétal, sur le travail du sol, sur la gestion de l'enherbement, sur la rotation, sur la fertilisation, sur les amendements, etc. de manière holistique, pour pouvoir aller réduire les niveaux de charges et augmenter les bénéfices nets pour l'exploitation. Et aujourd'hui, on se situe à minima à iso-coût et jusqu'à des systèmes qui ont moins 30% de charges. Donc charges, on comprend le passage matériel, l'usure des machines, l'utilisation de gasoil, etc. Et aussi évidemment, une réduction du temps humain qui doit être chiffrée dans le bilan économique final de l'exploitation. Et en bonus, c'est la résilience ? La résilience économique d'une exploitation, aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'aléas climatiques avec des années très pluvieuses, des années très chaudes, des années de sécheresse, etc. Et le point clé, c'est vraiment d'avoir aussi une fertilité des sols de base qui permettent de supporter, de tamponner ces variabilités-là. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir être plus résilient et donc avoir des cultures qui arrivent à être dans la meilleure santé possible et la meilleure productivité dans des contextes qui sont parfois évidemment compliqués. Donc voilà, ça fait évidemment partie des points extrêmement importants de l'approche de l'agriculture régénératrice. Merci Lucas. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour une nouvelle émission consacrée à l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501